Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Monsieur. D'abord un mot du pays, comment va le pays ? Aujourd'hui vous avez traversé comme la terre entière des périodes très difficiles, la pandémie, vous êtes vous aussi une victime collatérale de la guerre en Ukraine. Comment va le pays ? Le pays va assez bien et après avoir traversé comme on vient de le dire, des périodes difficiles, vous vous souvenez de l'effondrement des prix de pétrole en 2014 et le Congo était naturellement très touché. En 2014 déjà le Congo avait un taux de croissance de plus de 6%. Avec cet effondrement des prix du pétrole, le Congo était entré en récession. Plusieurs années. Oui, une récession importante, au moins 10% du taux de croissance en 2016. Mais nous avons développé beaucoup d'énergie pour faire face à cette situation de crise. Et vers 2019, on commençait à redresser la tête puisque en 2019, le Congo avait déjà un taux de croissance de 1%, de moins 10% à 1%. Et les prix du pétrole étaient repartis à la hausse ? Et pas encore, mais c'est la pandémie de Covid qui nous a rattrapés en 2020 et a replongé le pays dans la récession. Puisque je pense en 2020, nous sommes retombés à moins 6%. Mais notre peuple a fait preuve de résilience et beaucoup de résilience pendant cette période. Le gouvernement a pris des mesures très fortes pour faire face à cette situation. Des mesures pour protéger notre peuple, d'abord l'aider à garder la tête hors de l'eau. Des mesures fortes. Le confinement de la population, fermeture. Toutes les mesures très fortes qui ont été prises pendant cette période. Et vous avez eu, comme tout le monde, la guerre d'Ukraine avec deux effets contradictoires. Un effet, si j'ose dire positif, pardon, mais sur les prix du pétrole qui sont plutôt bons pour l'économie. Mais un effet plutôt négatif sur tout ce qui est denrées alimentaires. Voilà. Et donc on est entré dans cette autre crise avec l'inflation. Mais là aussi, le gouvernement a pris des mesures fortes. Beaucoup d'aides. Beaucoup d'aides. Pas internationales, mais d'aides au gouvernement, aux populations. Aux ménages. Aux ménages, oui. Aux ménages énergétiques. Oui, énergétiques, l'eau. Et même certaines subventions aux produits alimentaires, la farine de blé, etc. Et donc là, vous diriez, taux de croissance, vous êtes confiant pour 2023 ? Pour 2022 déjà, à cause de ces mesures fortes prises. Le taux de croissance de notre pays est repassé au-dessus de 2 %, je crois qu'on est allé jusqu'à 2,5 %. Nous pensons qu'en 2023, on pourrait atteindre ou dépasser les 3 %. Nous pensons donc que l'économie de notre pays est en train de remonter. Et puis, on doit aussi dire que le pays est en paix. Et c'est très important qu'il y ait la paix dans le pays, qu'il y ait la stabilité dans le pays. Et en 2021, nous avons eu les présidentielles qui sont déroulées dans de très bonnes conditions, suivies des législatives et des locales. Et nos institutions fonctionnent normalement. On reviendra sur ces sujets, bien sûr, M. le Président. Parlons des relations avec la France. D'abord, quel bilan tirez-vous de la visite, j'allais dire éclair, du Président Macron ? Eh bien, nous avons eu un bon entretien dans cette même pièce. Et je pense que les relations entre la France et le Congo sont bonnes. Nous avons des relations profondes, historiques, politiques, économiques et culturelles. Et ici même, j'avais rappelé au président Macron que le général de Gaulle, dans ce même bâtiment, est venu au Congo trois fois, une fois en 1940. Et ici, dans ce bâtiment, il a déclaré Brazzaville la capitale de la France libre. Et une deuxième fois, non loin d'ici, en 1944, c'était la conférence de Brazzaville pour esquisser la perspective des indépendances africaines. Et puis 1958, c'était le discours, la fondation de la relation des pays indépendants d'Afrique avec la France. Donc, c'était une bonne discussion avec le président Macron. On a donné de bonnes perspectives à notre coopération. Est-ce qu'il faut plus ou moins de France ? Plus ou moins, mais il vaut mieux qu'il y en ait plus. Je vous pose la question parce qu'on lit, on entend dire que, pas spécialement au Congo, mais un peu partout en Afrique francophone, il y a un sentiment anti-français qui monte. Est-ce que vous le ressentez ? Sentiment anti-français, je ne peux pas le dire ainsi. Et volonté d'établissement d'un type nouveau de relation, gagnant-gagnant, peut-être oui. Mais sentiment anti-français, je ne crois pas. C'est quoi gagnant-gagnant ? Dans les relations et les partenariats et que chaque parti trouve son compte. La France n'en fait pas assez ? Pas assez, je ne peux pas dire ainsi. Mais si le peuple le demande avec force, c'est peut-être quelque part quelque chose coince, non ? Peut-être. C'est quoi ? C'est une incompréhension ou c'est qu'il faut fonder un peu différemment la relation ? Je pense qu'il faut la fonder différemment puisque en France, on dit que France-Afrique, ce n'est pas bon. C'est fini ? Comme si c'était France-Afrique, c'était un schéma monté au profit de l'Afrique, je ne suis pas sûr que c'était le cas. Alors, s'il n'y a plus de France-Afrique, peut-être il faut y bâtir une autre relation, plus équilibrée, plus respectueuse des identités des uns des autres et puis avec une belle vision pour l'avenir. Il y a un domaine dans lequel la France et le Congo sont alignés en tout cas et ont un rôle commun, c'est le combat pour la sécurité dans la région. Est-ce que vous êtes inquiets pour la sécurité dans la région ? Je pense par exemple aux affrontements qui ont lieu dans le pays voisin, la République démocratique du Congo, à la frontière à l'est. Je pense aussi à la pression qui s'exerce au nord de votre région, la pression qui vient du Mali, qui s'exerce par exemple sur le Niger. Est-ce que tout ça vous crée, vous disiez le pays est en paix, est-ce qu'il y a derrière cette paix des raisons d'être inquiets ? Ah oui, il y a des raisons d'être inquiets. Nous souhaitons que tous les peuples d'Afrique et du monde vivent en paix. Nous pensons que la situation qui prévaut par exemple en RCA depuis longtemps, moi-même j'étais médiateur en RCA pendant quelques années. Nous souhaitons plus de stabilité et de paix et de sécurité en RCA comme nous souhaitons. La même chose en RDC, oui, nous sommes préoccupés, nous travaillons avec les autres dirigeants africains intensément sur ces questions-là parce que nous sommes membres du conseil de paix et de sécurité l'Union africaine. D'autres grandes puissances jouent un rôle dans ces déstabilisations ? Grandes puissances, c'est-à-dire ? Par exemple, on cite beaucoup la présence de troupes de Wagner qui sont évidemment très proches de la Russie. Est-ce que vous pensez que ce pays a un rôle, comment dire, trouble dans les troubles ? En Afrique, des rôles troubles, oui, on en a connu plusieurs. Sinon, la catastrophe de Libye n'aurait pas entraîné tout le désastre dans le Sahel s'il n'y avait pas ici et là de rôles troubles. Vous travaillez beaucoup sur la paix en Libye ? Nous travaillons, oui. Vous avez un agenda, vous pensez que vous vous fixez un objectif, parvenir à la paix dans quel calendrier ? L'Union africaine nous a confié, dans le cadre du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, la mission d'organiser une conférence de réconciliation libyenne inclusive. Cette décision a été réaffirmée au dernier sommet de l'Union africaine. Nous nous attelons à organiser. On souhaite que cela soit possible cette année ou cet été. Nous souhaitons, à la demande de l'Union africaine du reste, organiser cette conférence libyenne de réconciliation nationale, qu'elle soit inclusive. D'après l'Union africaine, et c'est aussi notre avis bien sûr, ce serait le préalable à l'organisation d'élections crédibles en Libye et dont les résultats pourraient être acceptés par les partis. Vous êtes un des dirigeants les plus anciens de la planète. Vous avez connu les plus grandes autorités et les plus grands, et vous avez donc une voix qui porte. Nous, Européens, nous sommes très inquiets de la guerre qui est à nos portes, la guerre en Ukraine. Vous êtes abstenu à deux reprises de condamner au Conseil de sécurité de l'ONU l'agression de la Russie face à l'Ukraine. Pourquoi ? Parce que nous vivons cette situation en Ukraine comme un moment complexe. Et nous pensons que c'est par la voie diplomatique des négociations que l'on pourrait trouver une issue. Et non pas par la guerre et la condamnation des partis ou l'exclusion des partis du débat international. Vous pensez que ça vous donne un statut particulier ? Nous pensons que si l'Afrique peut apporter sa voix à la recherche d'une solution en Ukraine, pourquoi pas ? Parce que nous, en Afrique, nous sommes quand même habitués à la palabre, à la négociation, à la recherche de solutions aux problèmes par le dialogue. Il y a une initiative de paix africaine pour la région. Est-ce que vous irez à Moscou ? Est-ce que vous irez à Kiev ? Une initiative de paix. Si les deux partis acceptent une initiative africaine, oui, je serai partisan d'une recherche de solutions par la négociation. – Revenons sur les relations avec la France, mais surtout avec les entreprises françaises. Il y a dans la salle qui vous écoute, au moment où cette vidéo est diffusée, beaucoup de chefs d'entreprise, de patrons d'entreprises françaises. Qu'est-ce que vous attendez de ces entreprises ? Quel est le message que vous avez envie de leur passer ? Nous disons que le Congo a mis en place un plan de développement en 2022-2026. J'ai parlé tout à l'heure d'un contexte national de paix, de sécurité. Nous pensons que nous avons mis en place un dispositif qui peut rassurer tous les investisseurs potentiels. Nous avons fait adopter aussi par le Parlement une loi qui définit les modalités de partenariat aussi, public-privé. Nous pensons que notre pays a un potentiel important. nous mettons l'accent sur le développement de l'agriculture au sens large d'abord. 10 millions d'hectares de terres cultivables. Il y a à peine 5% seulement à exploiter, donc l'énorme possibilité. Nous mettons vraiment l'accent sur le développement agricole au sens large. Nous mettons l'accent sur les zones économiques spéciales. La zone économique spéciale de Pointe-Noire a démarré. Nous mettons l'accent sur l'industrie. La transformation des produits agricoles sur place. La transformation sur place du bois. Nous avons 22 millions d'hectares de forêts. Les 10% du bassin du Congo. Nous mettons l'accent sur le numérique. Nous mettons l'accent sur les infrastructures de base, dont la production de l'électricité. Donc, un éventail assez important de possibilités. Il y a des dispositions sur les protections d'investissements, les repartements, les profits. Près de 200 entreprises françaises existent au Congo, travaillent au Congo dans Total. qui sont des producteurs du pétrole. Donc, voilà. Il y a beaucoup de possibilités. Vous évoquiez les partenariats publics-privés, les PPP. Est-ce que vous avez déjà des résultats concrets ? Parce que cette disposition est assez récente. Est-ce qu'il y a déjà des résultats concrets ? Pas assez. Mais on souhaite qu'il y en ait plus. Et voilà pourquoi je parle aux opérateurs économiques qui se joignent à nous pour cela. Et dans un secteur comme le tourisme, il y a l'écotourisme et l'énormes possibilités. Le développement, par exemple, de la baie de Luango à Pointe-Noire. C'est une baie magnifique. Il y a beaucoup de possibilités. Et donc, beaucoup d'espoir de créer de la croissance. Absolument. Vous allez recevoir le sommet des trois bassins dans quelques semaines. Là aussi, c'est un sujet qui préoccupe d'autres zones dans le monde. La forêt, l'eau. Vous-même, vous voulez être une sorte de chef de file de ces mouvements ? Oui, parce que nous sommes à la présence de la commission climat du bassin du Congo. Et c'est une décision de l'Union africaine. Et nous avons travaillé sur ces problèmes de climat. Et depuis les années 80, c'est pas nouveau. Et donc, ce sera pour la deuxième fois que nous organiserons le sommet des trois bassins. Le bassin de l'Amazonie, de Borneo-Mekong et le bassin du Congo. Et le secrétaire général des Nations Unies est d'accord avec nous et est très mobilisé pour que nous organisions ce sommet. Nous avons déjà pris contact avec le Brésil, les autorités brésiliennes, les autorités indonésiennes. Et nous mettons tout en œuvre. Ce ne sera peut-être pas dans quelques semaines au mois de juin, je crois que les consultations se poursuivent. Ce sera peut-être probable vers octobre, novembre. Et nous croyons qu'il est important que ce deuxième sommet des trois bassins se tiennent à Brésil. S'il y a, M. le Président, une image que vous avez envie que les gens retiennent quand ils pensent Congo, c'est laquelle ? Un pays en paix, avec des institutions stables, qui a un potentiel énorme. Une population jeune, scolarisée à plus de 80 %, et donc un pays qui a son avenir, oui. Merci beaucoup, M. le Président. Et c'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...